Bonjour et bienvenue au cœur des entreprises, c'est un tout nouveau numéro que nous vous proposons ici à Puy-Guillaume. Nous allons rencontrer les responsables de l'entreprise CELP Service, entreprise historique de Puy-Guillaume et nous allons aller à la rencontre de Rémi Chaussière, qui est le directeur du site et également le responsable commercial. Rémi, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux d'être dans votre établissement, votre usine. Un petit peu d'histoire pour débuter cette interview. Oui, donc cette usine a été créée en 1991, à l'époque pour la fabrication des tickets pour la Française des Jeux. Pourquoi Puy-Guillaume ? Parce qu'à l'époque, Michel Charas, maire de Puy-Guillaume, avait œuvré pour que cette usine soit dans son fief, dans son village. Donc, on a commencé effectivement à travailler sur des produits de la Française des Jeux Dès cette époque, jusque dans les années début 2000, où là, les choses ont changé un petit peu. Et nous sommes partis automatiquement sur des produits de cartes téléphoniques prépayées, toujours avec cette technologie de grattage, de grattable, et qui nous permettait effectivement d'alimenter les pays plutôt en voie de développement, ouest africain et Moyen-Orient. Et le groupe CELP, lui, nous a emmenés de par son savoir-faire sur des cartes plastiques, PVC, de nouvelles activités, qui sont des cartes d'identification, cartes d'identité, permis de conduire, également cartes de transport, également cartes de service. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Rémi, à vous, vos associés, vos collaborateurs et toutes les personnes qui travaillent chez vous ? Avec mes collègues, Florent et Sylvain, et l'ensemble du personnel, ce qu'on souhaite, nous, c'est effectivement continuer à progresser, continuer à être vivants. On a connu le pire il y a quelques années. Aujourd'hui, on revit. Et voilà, ce qu'on souhaite, c'est continuer à durer longtemps. Merci beaucoup, Rémi. De rien, je vous en prie. Sylvain, bonjour. Bonjour. Quand on est le responsable de l'informatique dans une entreprise comme la vôtre, j'imagine que vous générez des milliards de codes que vous devez garder dans les coffres ? Alors, on ne les génère pas, mais on les stocke et on les traite pour la production. Effectivement, on est sur des volumes d'un milliard de cartes à peu près traitées par an et avec de la conservation, on a facilement entre 2 et 3 milliards de données. Vous avez un rôle très, très important dans cette entreprise car l'informatique, c'est la clé, la clé de tout, garder les données de cartes d'identité, garder des données de cartes à gratter. Oui, c'est d'abord de la sécurité et puis garantir l'intégrité de ces données pour nos clients puisqu'il faut les traiter et il faut les traiter de manière conforme et sécuritaire. Pendant la préparation de l'émission, vous disiez, moins on a affaire à l'extérieur quand on parle de sécurité et mieux on se porte, on essaie de tout faire en interne. C'est vos équipes qui gèrent tout ça ? Oui, on gère tout en interne, on fait très peu appel à de la prestation extérieure, si ce n'est pour du support ou de la formation, mais on garde la main et la maîtrise sur nos équipements et nos systèmes. Florent, bonjour. Bonjour. Ma première question, depuis 3 ans, combien de cartes avez-vous produit ? Est-ce que vous avez une idée ? Alors, au niveau des cartes à gratter, on est à peu près à 1 milliard de cartes par an. Donc, depuis 3 ans, à peu près 3 milliards. Et sur les cartes personnalisées en identité, l'année dernière, on a fait 12 millions de cartes, ce qui était une belle année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Continuer l'investissement, continuer à avoir plein de clients ? Voilà, poursuivre dans la diversification qui est l'aspect essentiel de la survie de l'entreprise. Et puis, si ce marché de cartes à gratter veut continuer à être porteur, continue à investir aussi là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cette entreprise ici, à Puy-Guillaume. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous, pour une prochaine interview. Et en attendant, vous continuez à partager l'ensemble des publications sur les réseaux sociaux de Thiers, d'Or et Montagne. Terminé pour ce nouveau numéro au cœur des entreprises. Et je vous dis à très vite.